Aujourd'hui je vais vous parler du tome 2 de la série Dark Vador de 2017. Hier je vous ai parlé du premier et aujourd'hui je vous parle du deuxième. Je m'étais arrêté sur le fait que Dark Vador allait rencontrer les Inquisiteurs. C'est dans ce tome là qu'on nous présente l'Inquisitorius. On y apprend que Dark Sidious a confié à Dark Vador l'apprentissage aux Inquisiteurs au côté obscur. Bref, quelques temps après avoir commencé ses entraînements, Dark Sidious lui confiera une mission des plus importantes. Il apprit que Jocasta nous avait survécu et sa survie l'intéressait grandement. Jocasta étant la gardienne des archives, elle était au courant de nombre de savoirs de Jedi et Dark Sidious voulait posséder toutes ses connaissances. Et on y découvre aussi que Jocasta était en train de créer une école de la force. Elle avait créé plusieurs holocrons dans l'espoir de reconstruire un jour l'ordre Jedi. Mais elle se devait d'aller chercher la copie des enfants sensibles à la force qu'elle avait laissé dans une salle secrète de la bibliothèque Jedi. La mission de la laissant vie n'avait été donnée qu'à Dark Vador et malheureusement quand Jocasta retournera au temple par des passages secrets, la première personne sur laquelle elle tombera sera le Grand Inquisiteur. Sauf que le Grand Inquisiteur en voulait beaucoup à Jocasta, car à l'époque où il était un Jedi, Jocasta lui refusait l'accès à certaines données. Car oui, c'est aussi dans cette série qu'on apprend que tous les Inquisiteurs du canon étaient des Jedi avant. Ils entraient en duel et au grand étonnement du Grand Inquisiteur, Dark Vador vint les arrêter. Le Grand Inquisiteur prit cela pour de la traîtrise, mais Vador tenait ses ordres de Dark Sidious. Jocasta profita de ce moment pour se faufiler dans sa salle secrète et utiliser un fusil sabre laser. Un fusil utilisant la lame d'un sabre laser, la transformant en puissant tir. Jocasta récupéra au passage la copie des enfants sensibles à la force, car si cette copie finissait entre les mains de Dark Sidious, il pourrait se créer une petite armée d'êtres sensibles à la force, ce qui commençait déjà à arriver. Mais le combat s'éternisait jusqu'en dehors du temple et Jocasta fut capturé. Sauf que Vador comprit bien qu'il était lui-même un pion. Si Dark Sidious rentrait en possession de cette liste, son maître pourrait se débarrasser de lui aisément. Il tua Jocasta et il détruisit la liste prétextant que c'était Jocasta qui l'avait fait. C'est d'ailleurs aussi dans cette histoire qu'il tuera le commandant Fox. Mais bref, le tome ne s'arrête pas là. Il enchaînera avec une mission où il sera une cible de chasseur de primes, alors qu'il était en mission avec la 9ème sœur. Il réussira à retrouver la trace du commanditaire de cette prime, qui n'était nul autre qu'un officier impérial. Ce qui tombait bien vu que Dark Sidious finit par présenter Dark Vador à son armée. Du moins à ses officiers. Et comme dans le légende, il fait une démonstration de force en tuant un officier. Celui qui avait placé la prime sur sa tête. Et c'est aussi dans ce tome qu'on découvre pour la première fois à quoi ressemble la méditation pour Dark Vador. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlone et que la force soit avec vous. Merci. Merci.